Non, 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 j'ai ça, j'ai un tac sur lui et un tac sur lui, tac, tac, right there, tac. Et coach Ted Nesmada, you know it. Tac, bon, je prends ma technique. Comment ça va Ali? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre podcast. Je suis un fan. OK, merci, merci. C'était là, c'est parce que Loki, on est un fan de toi aussi. There you go, there you go. Bon, là, on est rendu quoi là? Prise 3, tout va bien. Directrice en arrière, ça va? Oui, good, oui, good. OK, finalement, on est correct, guys. On a fait la liste répétée trois fois, mais bon, la troisième est la bonne. So, merci pour de vrai d'avoir répondu à notre invitation aussi rapidement et avec autant d'enthousiasme, honnêtement. Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir ce genre de support et tout. So, comment tu vas, man? Je veux bien, je veux bien. La vie nous traite bien malgré ce qui se passe en ce moment. Mais on dit merci, merci Dieu. Exactement. On est là, on est béni. Écoute, on est en santé. On a la chance de bien respirer et tout. Si, 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 ta famille, j'espère que tout le monde va bien de ton côté. Tout va bien, tout va bien. Parfait. Guys, j'aimerais prendre le temps de remercier nos auditeurs. Cette année, on a vraiment une bonne réception du podcast. Donc, continuez à subscribe, like, mais surtout share. N'oubliez pas de share pour qu'on puisse grandir la petite famille de Technical Fall Podcast. En réalité, je vous règle. Pas juste share, je vous règle. Ça fait du contenu, ça fait du mouvement. Like, it's fun. That's part of the game. N'hésitez pas. Mais en bref, on vous remercie beaucoup d'être là avec nous dans l'aventure. Puis de nous supporter dans l'aventure. Puis on va essayer de continuer à vous donner le plus de contenu possible, le plus croustillant. Puis d'essayer de donner de la visibilité à ceux qui ont, comment je pourrais dire ça, pour reprendre le nom de l'autre podcast, Pave The Way, pour nous. Puis en même temps aussi, essayer de faire le pont avec la nouvelle génération. That's it. So, Ted, la question que tous les invités adorent. Monsieur Ali, j'ai une petite question, comme on dit, respectfully. Yeah. Right? Who the fuck are you? Ben voilà, comme m'a bien décrit, Monsieur Edlin et Ted, alimoneur Ben Abdelac. Merci. Ben Abdelac, c'est pas grave. Et l'âge de 33 ans, bientôt, dans quelques jours. Ça fait quelques années, je joue au basket. T'as commencé à quel âge, en fait? J'ai commencé, je pourrais te dire, en cinquième année. Primaire? Cinquième année, primaire, début sixième année. OK. Ça a commencé de là. OK. Mais en bref, parce que là, tu vas vite, là. Là, il n'y a rien dit, là. Il n'y a rien dit, là. Comme là, il est seul après une technique. Il a pris sa technique de quoi tu me parles. On te demande qui, who the fuck are you? Who the fuck are you? Là, tu nous réponds avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis Ali. J'ai 33 ans. Ali, t'es qui? Ali, pourquoi t'es là? C'est pas une entrevue, là. T'es qui? C'est pas pourquoi t'es là? T'as qui a shit? Moi, je te connais, Ali, là. T'as qui a shit, là. Ah, les gars, moi, je suis pas quelqu'un de là. Non, non, mais tu vas devoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui te donne le poids d'être assis ce soir? Parce qu'il y en a qui veulent être là, qui sont pas là. That's it. Je pense que c'est les dons que j'ai donnés sur les gars. OK. Like. Ils commencent à parler. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Quel genre de gars? Il y a des gars qu'on connaît? Il y a des gars qui se sont déjà assis là? Certainement. Certainement. Et c'est des gens aussi qui follow. Technical form. That's it. OK. OK. Donc, ça, ça te donne le poids d'être là. On dirait que tu vas donner des noms avant qu'on finisse ce show-là. Peut-être. Peut-être. On va diriger vers là. On va regarder jusqu'à la fin. Mais moi, étant donné que j'ai toujours un travail de recherche à faire, puis moi et toi, quand même, ça va de longue date. On a grandi dans le même quartier et tout. Donc, je vais diriger un peu. Bon, premièrement, tu viens d'où? Bon, je viens d'où? Moi, je suis Algérien d'origine. Voilà. Ça fait plus de 25 ans que je suis là. T'es arrivé à quel âge? À l'âge de 9 ans. 9 ans. OK. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans ici. Au début, j'habitais dans l'Est de Montréal, à Tétroville. C'est vrai? Ouais. À Tétroville, c'est là que... Vous n'étiez pas beaucoup, hein? Non, man. Je pense que j'étais le seul Algérien, le seul Arabe dans le quartier. Et ça a commencé de là. Par la suite, j'ai déménagé. En fait, même pas. J'étais au primaire à Saint-François-d'Assise, plus précisément. Par la suite, j'étais à Choménie-de-Maisonneuve, à Hochelaga-Maisonneuve. Exactement. Et par la suite, j'ai déménagé en Europe pour une année. Ça n'a pas bien... Tu vas vite. Tu vas vite. Ça, c'est en résumé. En résumé. En vie, en global. En vie, en global. Exactement. Mais là, t'arrives à 9 ans. En fait, t'as été à l'école en Algérie, t'as connu une vie en Algérie, t'as des amis en Algérie. T'arrives ici au Canada. En Algérie, vous parlez français quand même parce que c'est une colonie française. On parle français, mais pas vraiment moi. Je ne parlais pas français. OK. Est-ce que c'est parce que tu venais plus du côté berbère? Moi, je suis berbère, effectivement. OK. Par contre, je ne suis pas arrivé à l'année où on apprenait le français. Ah! C'était l'arabe. L'année de scolarité là-bas où ils apprenaient le français. C'est ça. L'année où j'étais, j'ai commencé à apprendre le français. Mais j'avais quitté en plein milieu de l'année pour venir ici. Double choc, triple choc. Tu changes de pays, tu changes de langue. Il fait froid. Il fait froid. Arrivée ici, moi, je pensais que la neige, c'était du coton. Moi, je passais par là aussi. C'est là que… Explique-moi un petit peu le choc. Dure réalité. Exactement. C'est quoi? Tu es arrivé aux primaires. Donc, comment qu'eux autres, ils ont vu ça? Comment ton cheminement pour apprendre le français, t'intégrer et tout? Comment tout ça s'est fait? Bon, en fait, les débuts, je suis rentré en classe d'accueil pendant deux ans pour apprendre le français, pour m'intégrer un peu au système scolaire. Mais à ce moment-là, j'ai côtoyé plusieurs ethnies, que ce soit des Indiens, des Haïtiens, des Africains. Alors, pour moi, c'était tout de nouveau. Je n'ai jamais vu de… Tout le monde qui vient de l'extérieur qui doit apprendre le français. Effectivement. Non, mais en même temps, dans un pot pourri d'ethnicité. C'est ça. Oui, oui, oui. Effectivement, on était dans notre petit autobus jaune et tout ça. Fait que là, j'ai passé mes deux ans en intégration, en classe d'accueil. Puis, à ce moment-là, quand j'ai terminé, j'ai intégré un scolaire régulier qui était en quatrième année primaire. Ah, OK. Fait que là, dans le fond, quatrième année primaire, tu intègres l'école normale. Tu ne penses pas encore vraiment au sport, là? Pas du tout. Moi, au début, je suis un joueur de soccer. C'est ça que j'allais dire aussi. Parce que notre culture algérienne, c'est le soccer qui était dans notre centre dès le départ. Puis, à ce moment-là aussi, je pourrais te dire, je n'étais pas aussi grand que maintenant. Et je n'étais même pas aussi grand que les autres non plus. Fait que j'étais vraiment joueur de soccer. J'essayais de me trouver par rapport à ça. J'ai même joué au hockey sur glace parce que j'avais des amis, à ce moment-là, des Québécois qui étaient très… Into hockey. Into hockey. Quand tu as été trop vile, c'est ça qui arrive. À toi, Québec, à la base. Tu sais, j'ai commencé à jouer au hockey. Mon père, le pauvre, qui n'avait pas d'argent à ce moment-là pour payer 200 dollars pour les équipements. Et il a voulu m'encourager. Il m'a dit, je vais te rentrer quand même dans le hockey. J'étais nul. Je ne savais même pas patiner. Parce que moi, j'ai essayé aussi. J'ai toujours eu l'aspect athlète. Je patine vite. Mais j'étais comme le gars dans Mighty Dog qui ne s'est pas freiné. On va foncer dans la bande. Je fonce dans la bande. Tu n'as même pas eu ça. Alors là, les freins. Oublie ça. Moi, je n'ai pas de frein. Moi, c'est fou. Vous diriez que le frein, c'était la bande de la bande où tu tournes. C'est tout le temps la bande. C'est tout le temps la bande, les freins. Fait que là, comment ça a fini cette aventure-là ? Ça s'est fini en moitié de saison. Mais c'est quoi ? C'est toi qui as décidé ? Non, c'est mon père qui m'a enlevé de là parce que je n'avais pas de bonnes notes à l'école. Mon père, c'était quelqu'un de très école. Il voulait absolument qu'il m'a dit « Si je t'inscris au sport, tu dois être bon à l'école. Si tu n'es pas bon à l'école, je t'enlève du sport. » Alors, il a respecté son engagement. Et moi, je n'ai pas respecté le mien. Alors, dès que j'ai eu des mauvaises notes, mon premier bulletin, il m'a dit « Out ». Fait que là, tu finis l'année. Pas de soccer, pas de hockey, rien. Pas de soccer, pas de hockey, rien du tout. Il faut qu'il m'a dit « Prouve-moi que tu es capable, au prochain bulletin, d'avoir des bonnes notes. » À ce moment-là, on va voir ce qu'on peut faire. Fait que là, cinquième année, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu as commencé à jouer au basket en cinquième année. En cinquième année. Il y avait le tournoi de Danton, back in the day. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Il y avait Louis-Bourg. Exactement. Il y avait toutes ces… Et nous, c'était la première fois que mon école allait dans ce genre de tournoi-là à Danton. Mais comment ton école… Pas ton école, mais comment les gens qui s'occupent du basket à ton école ont pu t'intégrer ? Ok. À ce moment-là, en fait, il y avait quelques gars qui aimaient le jeu au basket. On avait Pacom qui a joué après ça à Bishop. Non, Pacom a joué avec moi au sort primaire. Après, c'était à la Danton, lui. Oui, mais à l'université, elle jouait à Bishop. Non. C'est pas Bishop qui a joué ? Non, Pacom a joué avec moi à Brandon. À Brandon ? Puis après ça, il a changé de sport pour jouer au football avec les bisons de Manitoba. Oh, je dois appeler Pacom. Ok, ok, il y a une autre story, Pacom, si tu regardes. Moi et Pacom, on a eu un gros, gros story depuis Bas-Canédès, depuis… Depuis primaire. Depuis primaire, on est arrivés ensemble au Canada. Je ne pensais même pas que Pacom venait de Montréal. Parce que j'ai connu Pacom quand il revenait de Brandon, on travaillait ensemble dans un centre d'appel. C'est ça, mais Pacom, il était avec moi à Tétrouville. Puis après ça, quand moi j'ai déménagé, lui a déménagé à Villeray. Il était à Danton, puis après ça, il est allé à Georges Vannier. Ok, ok. Puis par la suite, il est allé à Edouard. Après, il est allé, il venait avec moi à Brandon. Après ça, moi j'ai continué à Brandon, lui a transféré au Manitoba pour jouer au football. Mais là, dans le fond, tu m'expliques, c'est que tu étais à l'école primaire avec Pacom. Avec Pacom et son frère. Ok. Puis il y avait d'autres gars. Fait que là, ils ont vu qu'on aimait ça jouer au basket. Fait que là, le travers social qui était là, il nous a fait une équipe. Puis on a joué contre d'autres écoles primaires. Et il nous a inscrits dans ce tournoi-là. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait du bon niveau. C'était quelque chose. C'est tout un univers. Oui, c'est un univers. Parce que, pour te dire, la veille du match, je ne dormais même pas tellement que j'étais stressé. Je pensais à comment je vais faire pour jouer. Comment je vais marquer. C'était fou. Puis quand on arrivait à Dunton, il y avait beaucoup de monde. Des gens du secondaire. Beaucoup de jeunes. On jouait les matchs, etc. Toi, tu as 9-10 ans. Tu n'as jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça. Tu sais, c'était quelque chose. Toi, tu as joué là, Ted. Au tournoi de Dunton. C'est sûr que j'ai joué au tournoi de Dunton. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Moi, tout ce qui est basket de mini, je n'ai jamais connu ça. Ça, c'est une expérience que je voyais les gars revenir avec le petit short, le chandail et tout. Le chandail chaud. Ça me frustrait. Parce qu'à mon école primaire, il n'y avait pas ça. Ça fait que là, ta première piqûre du basket a commencé là. Cinquième année primaire. Cinquième année primaire. Sixième année, tu es dans la même école encore. Sixième année, même école. La même gang, Paco, mes compagnie. C'est ça. Votre tournoi, même tournoi encore ? On est allé par la suite de l'année d'après, en sixième année. Puis, à ce moment-là, il fallait choisir une école secondaire. Non, mais attends, là, tu vas vite. Tu as gagné ou tu as perdu dans le tournoi ? Ce n'est pas une question. On a perdu. C'est pour ça que tu as voulu passer vite sur ça. Edlin, on jouait avec des choses de skate. Oh, OK. C'est vraiment une équipe montée avec des gars qui n'avaient jamais... Qui n'étaient pas encore dans la culture. Il t'a dit ça sort de Tétroville. On n'était pas dans la culture. C'est vrai. Il y a 25 ans, là, Tétroville. You know, bro. C'est vrai, c'est vrai. Je te dis. Lui et moi, on a un ami, là, qui s'appelle Cédric Ratchy. C'est lui qui fait la marque de vêtements pour les fées. Shout-out à lui. Lui, il a grandi dans ce quartier-là, justement. Puis, lui, il nous explique tout le temps comment il faisait partie de l'un des seuls noirs, mais tout court immigrant dans le temps, genre. Puis, qu'il voyait les Blancs. Il y avait des enfants de Hell, d'ici, d'ici, d'ici. Puis, effectivement, si tu ne joues pas au hockey dans le temps, dans ce coin-là, tu ne fais pas le bon. Tu es mieux de jouer au hockey ou de jouer au hockey. Non, mais il y avait le programme hockey-bisball. L'été, tu joues au base. L'hiver, tu joues au hockey. C'est ça. Fait que là, vous, vous êtes la première petite gang que le travailleur social a compris que, bon, j'ai trois, quatre petits gars qui sont bons, mais pour monter l'équipe, il faut que j'ai un minimum de gars. Fait que là, il y a sûrement collé deux petits jaunes. C'est ça. Après ça, quand les gens nous voyaient jouer, ils voulaient jouer aussi. That's it. Fait que là, il y avait des gars qui s'intéressaient. Ils sont rentrés avec nous. Puis, on a fait notre petite équipe. Voici, mec. Puis, on est partis. Fait que bon, ça a fait deux ans de baston, mais ça a créé l'expérience. Ça a donné une bonne piqûre. Ça a donné une bonne piqûre. Puis, à ce moment-là, ça a juste continué. Moi, je t'aurais donné une technique pour le baston. Tu n'étais pas obligé de répéter. Mais là, on passe tous par là. Ben, il le savait déjà. C'est pas grave. Il faut dire les vraies affaires. Il faut dire les vraies affaires. La baston, ça fait partie de l'évolution. Mon gars, il ne serait peut-être pas à TechnicoFour Podcast qu'ils n'avaient pas pris si tôt. Effectivement. Ah, mais il est là à cause des wins. Oui. Tu sais, Ted, j'ai eu beaucoup de bastons avant d'arriver à quelque chose. Guys, on ne va jamais dire le contraire. Pour gagner, il faut perdre. Sauf que pour être là, tu as gagné. Il n'y a pas un des gars qu'on a eu ici, que ce soit Nick, que ce soit Kewin, qui a fait comprendre qu'avant même de juste pouvoir même voir la victoire, même pas y toucher, la voir, j'ai dû tomber, j'ai dû échouer une million de fois. C'est comme à l'école, c'est comme au travail. C'est partout, c'est partout. C'est tout un processus. Moi, la seule question que je veux te poser, par contre, c'est la dynamique à la maison, en fait, quand tu expliques à tes parents que, bon, là, tu rentres au secondaire et que tu veux jouer au soccer vraiment sérieusement. Est-ce que… Tu veux jouer au basket ? Au basket, ma bague. Parce que ma tête à moi, je suis en train de me dire, eux, ils ont l'espoir que tu retournes au soccer et tout, parce qu'on connaît la culture. Même pour nous, les Haïtiens, c'est le soccer en premier. Donc, comment tu as fait cette approche-là avec la famille ? En fait, avec la famille, c'est qu'il n'y avait pas… Côté sport, on n'en parlait pas trop. On parlait plus de l'école. Mon père, comme je dis, c'est quelqu'un qui est très cultivé, très diplôme, très ci, très ça. Alors, on n'avait pas trop de discussion côté sport. Tu sais, il m'incitait à faire des activités, mais tu sais, on n'a pas vraiment trop discuté par rapport… Je jouais quand même en hockey cause homme, tous les sports on the side, mais le basket, ça n'a jamais été une discussion réellement jusqu'à arriver à un certain niveau. À ce moment-là, on a commencé à me dire, OK, tu sais quoi, go, go, go. Parce que là, ils commencent à entendre ton nom, mais à la base, tu aurais pu faire ce que tu veux tant que tu ramènes les notes. C'est ça, tout simplement. Tout simplement. OK, donc ça facilite les choses. Donc là, maintenant, vient ta décision d'aller au secondaire. Mais pas ta décision, il faut que tu y ailles, mais maintenant, quelle école tu vas? Et est-ce qu'en choisissant ton école… Parce que moi, en sortant du premier, je suis à chercher une école, mais je ne pensais pas vraiment au basket. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, est-ce que ta décision pour l'école secondaire était déjà dirigée vers là? Oui, parce que je n'avais pas le choix d'aller à cette école-là, parce que les autres écoles, je ne pouvais pas y accéder parce que j'étais nul à l'école. J'étais vraiment pas bon. Je suis pour juste pour te dire, c'est un secret. OK. Mais j'ai redoublé ma sixième année. OK. Mais ça, c'est une leçon encore. Il était assez là aujourd'hui, ce gars qui était à l'université. Si vous vous arrêtez au premier échec, c'est comme tous les invités qu'on a eus encore, ça se répète. Ce n'est pas qu'on veut le répéter, mais c'est eux-mêmes. On va frapper des murs, on va frapper des murs fort. Exactement. On va se relever, soit on défonce le mur, soit on passe par-dessus le mur. Puis sûrement aussi, tu as dû entendre des paroles. Toi, tu n'arriveras rien dans la vie. Toi, tu n'es pas bon à l'école. Toi, tu seras aussi. Moi, je te connais à l'île, tu comprends? Fait que je sais aussi l'attitude que tu avais avant. Fait que c'est sûr, tu as dû avoir reçu ces paroles-là. Bah, tu regardes aujourd'hui. Combien de personnes se mordent la langue d'avoir dit ces choses-là? Tu comprends ça? Guys, un échec, c'est rien. Si tu crois en toi, si tu crois en tes capacités, si tu crois au travail aussi que tu sais que tu peux mettre, je m'excuse là, comme Ted et moi, on a pris des échecs, comme à mon Technico Fall Podcast, je ne fais pas une merde. L'échec est inévitable. Inévitable, c'est une leçon. Il faut que les gens sachent que l'échec fait partie du succès. Si tu n'as pas d'échec, tu n'as pas de succès. Tu ne peux pas être succès sans échec. Ou même, moi, je vais pousser ça encore plus loin, tu vas avoir le succès, tu ne seras pas capable de rester dedans ou de reconnaître ce succès parce que tu n'as jamais compris l'adversité. Donc là, il y a une certaine école que tu n'as pas le choix d'aller parce qu'académiquement parlant, tu as des difficultés. C'est ça. Académiquement parlant, je n'avais pas le choix d'y aller parce que c'est là-bas qu'ils avaient, ça s'appelait à ce moment-là le CPF. Je suis humillement particulier qu'ils te donnaient l'opportunité de faire ton sixième année au secondaire. Et par la suite, j'ai eu des bonnes notes, bien sûr, parce que j'ai redoublé. Je me rappelle de toutes les notes de l'année d'avant et j'ai commencé à jouer là, Benjamin. Et là, c'était quelle école? Cheminé de Maisonneuve. Cheminé de Maisonneuve. Cheminé de Maisonneuve sur Ontario et les Tourneux. Exactement. Donc, ils ont une équipe présentement, je crois, à Division 2 ou Division 3. Moi, je l'ai coaché la saison passée, Division 4. Division 4. Ou 3, Division 3. Tu n'as pas coaché mon petit Kichon. Oui, ça se peut. En tout cas, c'est un de mes petits boys qui jouent au B-Ball là-bas. Mais dans le fond, ton expérience là-bas s'est passée comment? Pour de vrai, ça s'est passé très bien. J'ai joué Benjamin avec un coach qui était plus ou moins basket. Par la suite, c'était KD. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être que tu connais ce coach-là que je respecte énormément. Il s'appelle Jude Alexandre. Jude Alexandre, je pense qu'il est un très bon avis à Madame Perrin à Danton. Oh, OK, Jude. Jude. OK, parce que nous, on est habitués à Jude, tout court. C'est ça, Jude. Comme il parle de Jude qui coachait avec Jean à Danton, guys. C'est ça. Lui, j'ai un énorme respect à ce monsieur-là. Très fondé. Il m'a appris beaucoup de choses. Simplicité. Pas de over. Je pense que c'est là que j'ai vraiment compris c'était quoi le basket. Toujours acheminé de Maisonneuve. Toujours acheminé de Maisonneuve. Là, tu es rendu cadet. Ça, c'était ma cadet deuxième année. Cadet première année, j'ai perdu tous mes matchs. Mais là, en même temps, tu as intégré le scolaire normal aussi. Le scolaire normal, secondaire. Exactement. Mais là aussi, on ne va pas se mentir. Il ne faut pas oublier, toi, tu sortais d'Algérie. Tu ne parlais pas français. Tu es arrivé en quatrième année. Donc, il y a tout ça qui a joué aussi dans les difficultés scolaires. Certes, oui, mais ce n'est pas une raison. Moi, personnellement, je peux dire que ce n'est pas une excuse. C'est juste le fait que, regarde, il ne faut vous dire les vraies affaires. Ce n'est pas tout le monde qui fait pour l'école. Ah, ok, ok. Tu comprends ? Moi, je ne suis pas fait pour l'école. Ok, je comprends. À ce moment-là. À ce moment-là. Par contre, quand je suis arrivé à un autre niveau, c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses, que j'ai vu que je ne suis pas con. Ah, ok. Donc, extrapole là-dessus. C'est ça. Donc là, deuxième année cadet, vous avez… Première année, tu as tout perdu. J'ai tout perdu. Deuxième année cadet avec Jude, on a travaillé très, très fort. Puis, on a commencé à jouer des grands matchs avec des grosses équipes. On gagnait. Il y a les équipes qui ont fait des tight games. Par exemple, quand Henri Bourassa, en demi-finale. Henri Bourassa. C'était des choses qui m'ont appris beaucoup de choses avec Jude. Côté, pas de style dans les matchs, pas de tresse, pas de headband. N'essaie pas de faire des choses N1. Tu connais à ce moment-là les choses N1, Alain Everson. Nous, on n'avait rien de tout ça. Basic basketball. Basic. Tu ne peux pas faire de… Si tu fais un cross, c'est parce que tu t'en vas au panier. Tu t'en vas au panier là-haut. N'essaie pas de jouer à ça. Il n'y a pas de tres dribs dessus. Il n'y a pas de tres dribs dessus. C'est là que j'ai commencé à apprendre. C'est quoi? Être simple au basket. OK. Puis, ça l'a continué à ce moment-là. OK. Puis, après cette étape-là, cette saison-là a terminé comment? Elle a terminé en demi-finale régionale au play-off contre Henri Bourassa à Henri Bourassa. Et c'était très difficile de gagner chez eux. Ouais, non. C'est un crowd de fous là. Tout le monde qui connaît Henri Bourassa savent ça là. Puis, là maintenant, moi je sais que tu n'as pas terminé ton secondaire là. Non. Par la suite, moi j'ai quitté Enchomédé pour aller vivre en France. OK, oui. J'ai été sélectionné. Cadet, Championnat de France Divisant 1. Ça, c'est tous les joueurs qui sont là, qui étaient avec moi, qui sont rendus pro A, pro B, maintenant, puis peut-être maintenant ils sont plus là-dedans parce qu'ils commencent à être vieux. Il y avait Sousa Kaba, il y avait Mabidi, il y avait Gapo, il y avait Kavavi, Larry Kavavi. OK, lui je sais ce qui est au moins. OK. Il y avait aussi Noël. Non, ça je ne sais pas ce qui est. Il y avait quelqu'un qui est très actif aussi envers les jeunes. Oui, on avait un squad très uni, ils étaient toujours ensemble. En fait, j'ai passé des grosses émotions avec eux parce qu'on a fait des tournois à Trois-Rivières. Ce tournoi-là, c'était un des tournois où il y avait tellement de monde, c'était juste incroyable. Puis gagner une finale au buzzer à un point quelque chose seconde. C'est le tournoi triolet, ça ? Non, non, c'est Take If Man, je ne sais pas si tu en rappelles. Non, il n'y avait pas de Noël. Il n'y avait pas de Noël. C'est ça. Puis Mabidi a shooté le dernier 3 points. Buzz au billet. Buzz au billet, boum, championnat. Shut it down. C'est la pression du quatrième corps et toute la foule qui crie et tout. Ah là, en plus, on jouait quand Trois-Rivières à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Ils n'ont pas amené la télé locale ? Je ne sais pas, je m'en rappelle. À Louis Riel, ils ont fait ça. Trois-Rivières, ça a joué. C'était quelque chose là. So, ok. Ça, ça a super bien fini. Mais moi, parallèlement, je te voyais toujours avec trois autres gars. Hamza, Evans, puis Mohamed. C'est ça. Ça, c'était le squad. Vous êtes ça emmerdant, gars. Vous êtes ça emmerdant, gars. Je sais que je parle toujours de ça. Le circuit de basket qu'il y avait pendant les étés et tout, les tournois. Mais c'est parce que, guys, Ali est là. Kewin aussi en a parlé. Vous allez voir d'autres personnes. C'était aussi important et pour certains d'entre nous, plus important que ce qui se passait dans la saison. Est-ce que je m'en ai, Ali ? Effectivement. Il y avait des games qu'on jouait. Puis Ali et moi, on s'est rencontrés à mettre et mettre et mettre reprises, l'un contre l'autre, là. J'en ai perdu beaucoup. Je ne vais pas mentir. Son squad était nice. Mais en quoi jouer dans ce circuit-là, Parc Saint-Laurent, le Béton, tous les tournois qu'on faisait, quoi, 5-6 tournois dans un été, à peu près ? Je pourrais te dire même plus que ça. Même plus. Et on dépensait de l'argent, man. C'est fou. On n'avait même pas d'argent. Je pourrais te dire, on essayait quand même d'en trouver. Juste pour les tournois. Oui, juste pour les tournois. Juste pour les tournois, là. Donc, c'est quoi ? Comment tu pourrais dire que… Ok, non, attends. Je vais donner une introduction. Ali ne shootait pas avant, guys. Pour ceux qui connaissent Ali, là. Connaissent Ali depuis le début. Ali ne shootait pas. Ceux qui connaissent Ali maintenant, Ali, c'est un shooter. Comment tu pourrais dire que jouer avec ces gars-là, jouer sur ces circuits-là, t'ont permis de développer certains aspects de ta game que tu n'avais pas eu avant, genre. Ou bien que les coachs, vu que tu es… À un moment donné, tu as grandi quand même assez vite, tu es athlétique. Tu es au Québec. Va-t'en bas, là, dans la bouteille, là. Les coachs ne t'auraient pas nécessairement laissé shooter. Ce circuit-là, la liberté de jouer avec ces gars-là, c'est quoi l'impact, en fait, que ça a eu sur le développement de ta game ? En fait, ce qui est très important aussi, c'est les gens avec qui tu joues. Il faut qu'ils te connaissent. Il faut qu'ils acceptent certaines choses. Par exemple, avec Event, Hamza et moi, c'est qu'ils savaient que je n'aimais pas trop aller poste, même si je suis grand. Mais ils me laissaient aller jouer trois parce que j'avais une certaine habilité de… Oui, facilité à drive. Facilité de drive avec ma grandeur et mon quickness à ce moment-là. Donc, ils me laissaient. À ce moment-là, je commençais à développer certains skills, puis aussi, puis vice-versa. Puis le fait de jouer plusieurs tournois, jouer plusieurs matchs dans les parcs, dans les ligues, des baskets de ligues et tout ça. C'est sûr que VVP, ça te permet de… VVP, de upgrade ton game. 100%. Puis, tu pourrais dire, dans ces tournois-là, lequel tu pourrais dire qu'à chaque année, t'attends avec impatience. Tu te dis, OK, ce tournois-là, l'année passée, j'ai rencontré telle équipe, tel gars m'a fait mal paraître aujourd'hui, un tel, un tel, je vais te piétiner. Il y en a plusieurs quand même que j'attendais. Il y avait celle de DJ Sport. Il y avait celle de Wawa. Celle de Wawa. Celle de Wawa aussi. Il y avait… Le Bip Tournament, il faut qu'on le shout-out pour de vrai. Ça fait, je pense, trois épisodes de le shout-out. Oui. On n'a pas le choix de shout-out. C'est quelqu'un aussi qui est… Watson Henry, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui. Le coach, head coach 3A. En 6e Division 1, plutôt, ça existe plus le 3A. Ouais, so… Fait que c'est ça, tu sais, c'est des tournois comme ça. Puis, il y avait d'autres tournois aussi à Côte-des-Neiges, à Plamondon. Celui au tournoi… Au métro Georges-Vanier 2A. Au métro Georges-Vanier. Il y avait ça, mais il y avait aussi un autre… À l'intérieur. À Plamondon à l'intérieur, mais c'était dans un autre complexe. Dès que tu sors du métro, le gym est en face. Tu marches vers ta droite un peu et tu vas le voir, là. C'est ça. So… Mais qu'est-ce qui t'attirait dans ces tournois-là? C'est quoi la différence entre tes games de tournois, non, entre tes games de saison? Tu sais, c'est pas structuré. T'as pas un coach qui te dit quoi faire et tout. Qu'est-ce que toi, t'allais chercher là-dedans? S'être free. Explique. Je t'explique. C'est quelque chose que genre… C'est quelque chose que t'as envie d'exprimer comme un artiste. Tu veux t'exprimer. Alors moi, ces tournois-là, c'est des moyens où je pouvais m'exprimer, où je pouvais être moi-même, à l'aise, satisfait de mes matches, de mes performances. Juste le fait d'être satisfait. On fait pas juste te mettre dans le cadre du joueur qui veut te mettre. Effectivement. C'est juste ça. C'est d'être free. C'est le fait de te voir aussi là. Tu sais, c'est une communauté qui est là, qu'on voit souvent les mêmes gars. Tu sais, on a du fun et les barbecues qui sont là. En même temps. Puis il y a la rivalité. La rivalité. Tu sais, c'est le fun. C'est quelque chose. Les gens te reconnaissent. 100%. Toi, pour toi, sur ce circuit-là, Scholar, on sait déjà quelle école est le rival de telle autre école. Mais pour toi, dans ce circuit-là, tu pourrais dire, c'était qui tes joueurs que tu voyais comme tes rivaux ou le squad que tu voyais comme une rivalité pour toi. Il y avait Diamond Baller. Yeah. Diamond Baller, c'était des gens avec qui on voulait toujours jouer contre. On arrivait souvent au final. À ce moment-là, c'est des gens très expérimentés. On perdait souvent. Mais c'était quelque chose qu'on apprenait aussi. C'était des leçons. parce qu'on jouait avec des gars qui ont de l'expérience plus haut que nous. On apprend beaucoup de choses. Jouer quand, à ce moment-là, il y avait les broyeurs. Les broyeurs, les gars de Québec. C'est ça. Non, les broyeurs, c'était les Africains. Les Africains, oui. Les broyeurs. Avec Joseph Antagana. C'est ça. Il y avait aussi les Dynamo. Dynamo, ça, c'est des gars de Québec. Les gars de Québec. C'est des choses, c'est des joueurs qui ont passé avant nous puis qu'ils ont fait leur histoire à leur manière puis quand on les voit jouer entre eux, tu vois que c'était un basket différent. Vraiment, c'est des gars qui, dans leur domaine, dans leur champ de basket, sont très reconnus, sont très adulés et prennent le temps. C'est là qu'il faut comprendre l'importance pour nous de ces tournois-là. Ces gars-là, il y en a qui viennent de leur équipe d'Europe, il y en a qui reviennent d'NCA, il y en a qui reviennent de whatever, qui prennent le temps de venir jouer dans ces tournois-là, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, que ce soit que le terrain glisse, qu'il fasse chaud dans le gym ou pas. Il y a un niveau de respect que tu dois avoir. Comme un exemple, moi, quand je jouais à chaque fois contre vous, moi, c'était toujours Evans que je gardais. Tu comprends? C'était la même position. Puis c'était toujours un combat que, oh, j'ai besoin qu'Evans finisse en bas de 15 points parce que c'est ça le fight là. Et Evans, si je fais deux drives dessus de suite, là, la prochaine position qui prend defense, ce n'est pas pareil. Tu comprends? On a une fierté. Puis on ne va pas se mentir. Il y a des filles qui regardent. Il y a d'autres gars qu'on sait que, bon, tu es trop poche pour jouer dans ce tournoi-là. Le monde regarde. Tu comprends? Il y a les fans, il y a tout ce qui vient avec lui. Il y a tout ce qui vient avec lui. À ce moment-là, il ne faut pas se mentir, les filles aussi, si tu es quelque chose... Tu joues pour ça dans ce temps-là. Tu n'as pas d'argent, bro. Tu vas amener qui où? Non. À ce moment-là, il n'y avait pas Tinder. Il n'y avait pas tout ça. Tu dois shine sur le coin pour que tes paroles aient de la valeur. Si tu ne shine pas, il ne va pas te dire « Viens, on va aller manger un hot dog. » Je ne veux même pas t'entendre. Ce n'est pas des qui, là. Toi, ta game, tu as utilisé vraiment ton passage à Jeanne-Mance, ton expérience avec tes propres gars dans le circuit d'été pour forger ta game. Mais sans oublier aussi, j'ai passé par Pagé aussi. Oh, j'allais oublier ça. J'ai passé par Lucien Pagé aussi. Lucien Pagé m'a appris beaucoup aussi avec Roberts comme coach. Yeah, yeah. Cette année-là, quand j'ai joué, on avait une grosse équipe. Ça, c'est un an après Jeanne-Mance, tu as joué à Pagé. Oui, ça, c'est un an avant. Ah, c'est un an avant? En fait, c'était avant que je parte en France, j'ai joué avec Pagé. Ok. J'ai joué avec Events, avec Kazongo. C'est là que tu as connu ces galances. C'est là que j'ai connu Events et tout ça. Miky et Kazongo et tout ça. Et tout ça, là. Il y a d'autres gars, là. Ça, là, c'est un fou. Yo, ça, c'était un gros squad. 2004-2005, c'était en 2004. Ça, c'est juste après lui, ça. Lui, c'est un fou squad. Tout le monde venait nous voir parce que c'était showtime. C'était fou. Pagé, Pagé, c'est toujours showtime. Mais oui, il y avait Orlandou. Showtime. C'était malade, là. Il y avait Evan. Il y avait... Exactement. Jacqueline était déjà parti. Non, il n'y avait pas Jacqueline à ce moment-là. Jacqueline était en bas. Il était calé à ce moment-là. C'est vrai. Fait que c'était... Fait que c'était Steve, le point de garde. Steve. Steve, Alexan, c'était un des point de garde. Yo, Steve, j'ai déjà envoyé le message. On va dire que tu es Jacques, tu es un gars shy et tout, là. Shy ou pas, tu vas devoir le faire for the culture. Mais parce que, yo, je te le demande personnellement, bro. Viens t'asseoir là, moi. Sinon, j'envoie Coach Ted sur toi. T'as pas besoin de dire Coach Ted. Ted va venir le voir. Ted, c'est ça, je veux dire. Comme c'est personnel et familial avec Ted. Steve, c'était le point de garde. Steve, tu pouvais pas... Moi, Steve, personnellement, je trouve juste que la communauté de basket ne parle pas assez de lui. Moi, personnellement, là... C'est parce qu'il est gêné. Il doit venir s'asseoir. Steve, Alexan, et Kenny Pierre, c'est un gars de Saint-François. C'est deux gars, pour moi, très sous-estimés pour le niveau de talent qu'ils ont et pour qu'est-ce qu'ils ont fait aussi. Right. But, we're gonna set it up right. Effectivement. Technical Power Podcast, c'est pour ça qu'on est là. Mais aujourd'hui, c'est pas eux, c'est toi. So, M. Ali, donc, t'as eu Pagé, t'as appris beaucoup. Robert, ceux qui savent pas aussi, là, c'est lui qui a formé toutes les gars de la génération de Pagé qui a la shot, qui ont la shot carré, là. So, si je mens, Ali est là pour corroborer. Si vous savez pas de quoi je parle, allez regarder Mustapha El Zenati shooté. Lui, Mustapha, ouais. c'est l'élève de Robert, guys. Puis, Mustapha, if you hear this, I'm trying to get you also to come to the show. I haven't sent you a message yet, but you're gonna get, you're gonna need to listen to my broken English for two hours at least. So, we need you here. So, puis juste avant Edlin, j'ai oublié un petit truc très important. Moi, avant, avant, avant de commencer dans le civil et tout ça, il y a une femme qui m'a donné l'opportunité que peut-être tu vas connaître. Moi, je jouais, mon premier équipe que j'ai joué civil, c'était à Pointe-Saint-Charles. Je vois, c'est qui? Maria. Là, c'est Maria, elle travaille à DJ Sport. Yeah, yeah, yeah. Maintenant, elle est morte, rest in peace. Rest in peace, Maria. Sa fille, c'était Kizi qui jouait à Dawson. C'était la seule femme qui a cru en moi. Elle m'a dit, I'm gonna find your team and you're gonna play basketball. Puis, elle m'a trouvé. J'ai joué à Pointe-Saint-Charles avec Kevin Loisel, avec d'autres gars. À ce moment-là, on était tout jeunes. Il s'en vient, il est déjà booké, la Loisel. On était tout jeunes, là. Puis, j'ai joué à Kevin Loisel et d'autres gars, avec Anan, avec Badr. Il y a beaucoup de gars. C'est là que tout a commencé. Rest in peace, Maria. C'est une dame que je n'ai pas vraiment connue personnellement, mais Anan, DJ Sport, j'ai pu côtoyer une ou deux fois. Quand j'étais plus jeune, le tournoi Hang Time. Hang Time, c'est là que j'ai eu mon premier tournoi. Tu t'as joué aussi, le tournoi. C'était un chandard qui donnait. C'était plein de petits ballons qui faisaient le tour. Puis, c'est là que j'ai connu cette dame-là. Honnêtement, rest in peace, parce qu'elle aussi, c'est une dame qui a pris le temps, honnêtement, qui a donné son temps, son énergie, son argent. Vraiment, pas au basket, aux jeunes, à la relève. Tu comprends ? Donc, je ne sais pas si le pourcentage de jeunes qui nous écoutent, mais qu'est-ce que Ali fait aujourd'hui, guys ? Vous devez comprendre que c'est un gars qui a joué au basket for real, qui a eu une carrière for real. Présentement, on fait son interview via Technical Fire Podcast. Il ne peut pas faire cinq minutes sans remercier quelqu'un qui lui a donné une chance. Ça, guys, je ne sais pas combien de jeunes qui écoutent ça, vous devez prendre conscience des sacrifices que certaines personnes font pour vous aider. Mais autre que les sacrifices, des opportunités que le monde donne. Souvent, on vous donne des opportunités ou on nous donne des opportunités, moi inclus, qu'on n'est soit pas prêts ou on ne comprend pas ou on ne voit pas l'opportunité au moment où on nous la donne. But, guys, toutes les opportunités, c'est comme des shots. Sauter dessus. Tu manques 100% des shots que tu n'essaies pas. Exactement. You're going to miss all of them juste parce que tu n'as pas essayé. Mais quand tu vois, tu donnes un très bon point d'aide. Ce que moi, j'ai réalisé maintenant que je n'ai pas réalisé avant, toutes ces gens-là qui te donnent leur temps parce que le temps maintenant, c'est précieux. 100%. C'est maintenant que je le réalise en étant père de famille maintenant que quand je vais donner mon petit deux heures à cette équipe-là, ce jeune-là. Ta famille, elle n'a pas ce deux heures. Ce deux heures-là, je ne le donne pas à ma petite fille, à ma femme, à ma femme. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je dis que c'est un sacrif. C'est un sacrif. Aussi, également, 100%. 100%. Et c'est là que je veux montrer à ces jeunes-là que le temps, c'est précieux. Et quand un monsieur, un coach, il vient te voir et qu'il vient te coacher, il ne vient pas là pour passer du temps pour gagner son petit 500$ dans la saison. C'est ça, dans la saison. Puis ce 500$-là, en réalité, pour de vrai, la majorité des gens ne le prennent même pas. Ils le donnent. Ils le donnent. De toute façon, tu vas nourrir le jeune à chaque tournoi. Tu vas voir un, son soulier, il n'est pas bon. Tu vas faire quelque chose, tu comprends? On le fait pour le cœur. C'est vraiment... On le fait par... Si en 2020, il y a 500$ par saison, il y avait combien en 96? Rien. Donc, il faut reconnaître ça. Puis moi, honnêtement là, pour te connaître personnellement, pour avoir eu la chance de jouer contre toi, avec toi des fois dans des tournois, je suis extrêmement content que tu soulignes ces points-là. Je suis pour savoir aussi qui tu étais à 16-17 ans puis de voir l'homme aujourd'hui qui a cette humilité, de reconnaître tout ça. Mon gars, ça, c'est priceless puis il n'y a que du bien qui va t'arriver par là. Ça, c'est du bon karma. Là, maintenant, la partie spéciale dans ta carrière, on est au Québec. Tu as fini le secondaire, tu n'as jamais mis les pieds dans un basketball collégial. Pourtant, tu as joué universitaire. Effectivement, Mathieu, je vais te raconter cette petite anecdote-là. Ça, il faut que tu la racontes. Ce n'est pas à moi, c'est aux auditeurs. Le monde veut savoir. Le Québec veut savoir. Moi, j'ai des parents qui m'ont dit « Yo, je n'ai jamais joué quand tu es allé au collège. Je vois Ali, je suis rendu à CIS. Je vois Ali qui est donc sous le monde. Tu es rendu Monsieur Manitoba. What's up? » En fait, quand j'ai fini ce jeune month, je n'avais pas fini mon secondaire 5. Alors, j'ai beaucoup de collèges qui me voulaient, entre autres, Édouard, mon petit, et à Dawson College à ce moment-là. Et Wayne Yearwood, il est venu me voir et il m'a dit « Oh, je t'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. » Et il m'a dit « Did you finish your high school? » Moi, je lui dis « Of course! » C'était le seul mot que j'avais en anglais parce que je ne parlais pas anglais. « Ok, c'est sympa que tu voulais m'en tirer là. » Je lui dis « J'avais juste dit « Of course! » parce que j'ai appris ça dans les chansons. « Of course! » « Yeah, 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 of course! » Il m'a dit « Ok, perfect. » Il m'a dit « Oh, you know what? Send me a transcript. » « Oh, wow! » Il fallait que je pense comment donner un transcript. Et j'ai signé avec Dawson. « Yeah, yeah, yeah. » J'ai reçu une lettre chez moi de RSAQ que j'ai signée Ali Mounir signée à Dawson. « Wow! » Send me a transcript. Je suis allé loin dans mes affaires tellement que je voulais jouer. « Ok, mais là, il faut comprendre. Maintenant, tous les collèges te font comme au state. Tu te mets la table. T'es l'élève à signer. C'est ça. Mais bref, qu'est-ce qu'Ali explique? C'est ce qu'il a fait. Moi, je suis allé dans le bureau. Exactement. On était juste comme ça. Je signe, j'ai signé. Letter of intent. À partir de là, il faut que tu aies un release. Voilà. Moi, je n'ai pas fini mon secondaire 5. Tu ne sais même pas qu'elle s'était à signer, en fait. « Of course! » En fait, je savais. T'es pas dead. « Oh shit, okay. » « Sign this, of course! » C'est ça, man. Puis, j'ai signé. J'ai signé, man. Puis, là, je viens de me merder dans la merde, là. Là, après ça, je commence à m'entraîner. Il m'a donné le short d'Hawson dans des pratiques. Je commence à m'entraîner avec lui. « Ali, man. Where is your transcript? » « Yeah, 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 yeah. » « Guys, il part de bulletin en passant. » « Ouais, de bulletin. » « Il veut son bulletin. » Là, je lui dis, « You know what, Wayne? I'm gonna... » « Hein? » « Yeah, I'm gonna tell you the truth. » « Ah, not... » « Je dis, « Not finish secondaire. » « Guys, je suis en train de rire parce que je vois la face à Wayne à travers toute la situation. » « Wayne, il m'a dit, « Really, Ali? » « Really? » « Puis lui, ici, il est 7. » « Il a son power forward. » « Boy, you ready? » « Lui, il m'a se plein. » « Comme, c'est fait de sa tête, là. » « Ses plaies sont dessinées pour Ali. » « Imagine, man. » « Puis yo, imagine-toi, cette année-là, qui m'a recruté, ça a gagné national. » « Oh, wow. » « Ah, lui, ça m'a fait mal. » « Ça m'a fait extrêmement mal parce qu'il y avait mon ami Evans, Kazongo. » « Il y avait tous les gars, ils étaient là. » « Tous les gars étaient là, là. » « Puis yo, j'étais toujours avec les gars. » « Puis je ne pouvais pas jouer, man. » « C'est là que le point a coupé. » « Qu'est-ce que je... » « La question. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je sais un peu, là, mais... » « Édouard, mon petit, me dit, viens à une école adulte à côté d'Édouard et en même temps, tu viendras t'entraîner avec nous de temps en temps. » J'ai habité à Montréal-Nord. J'allais jusqu'à Longueuil à l'école adulte. Ça n'a pas marché. « Wow. » « À un moment donné, tu arrives en retard chaque jour. » « Brouh, jour, là. » « Ça n'a pas marché, man. » « Yo, je n'ai pas fini. » « Je n'ai rien fait. » « 45 ans, 50 ans, » « qui voulaient finir leur secondaire. » « Je suis le seul petit jeune. » « Oh, wow. » « Je t'ai découragé. » « Ça te fait un choc. » « Ce n'est pas motivant, même. » « Je t'ai découragé. » « Et tu fais ça jusqu'à Longueuil. » « Boy, la route n'est pas douce. » « Chaque jour. » « Je n'avais pas d'auto, rien. » « Plus, l'argent de plus pour le bus de Longueuil. » « C'est ça. » « Boy. » « Et à ce moment-là, c'est là que l'équipe professionnelle à Montréal, les Sasquatchs de Montréal. » « C'est quelle année, ça, les Sasquatchs ? » « 2010 ? » « Non, tu sais, avant, avant de faire tout ça, ça n'a pas marché. J'ai oublié cette étape-là. Je suis allé jouer en Algérie en 2010. » « Ah ! » « Attends. » « Regarde. » « J'ai fini Jean-Lemence. » « Je n'ai pas pu rentrer au collège. » « Je suis allé à l'école. » « Je suis parti avant que l'école scolaire finisse, l'école adulte. » « Je suis parti en janvier 2010. » « Toi, tu ne peux pas jouer au basket. Toi, tu ne continues pas à l'école. » « Non, non, c'est ça. Je ne pouvais pas aller à l'école. » « Comme toi, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas d'école sans basket. » « Non, comme si moi, je viens jouer au basket. L'école, ça vient avec. » « C'est ça. » « Mais s'il n'y a pas de basket, il n'y a pas d'école. » « Il n'y a pas d'école. » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Mon père, à ce moment-là, est en Algérie. » « Je lui ai dit au peuple, moi, je veux jouer en Algérie. » « Ce n'est pas l'équipe US quelque chose en Algérie. » « Non, ça, c'est après. » « Ça, c'est après. » « J'ai joué dans une équipe d'Iwan aussi. » « Ça s'appelait le trêve de Belida. » « Il venait juste d'être division 1 à cette année-là. » « Nice, nice. » « J'arrive là-bas. » « En fait, le président me dit, « Viens, nanana, nanana. » « J'arrive. » « Bordel. » « En tant qu'organisation et d'équipe. » « Bordel, bordel. » « J'arrive là-bas, mal organisé. » « Ils me disent, « Viens le 19 août, j'arrive là-bas. » « Je suis le seul gars. » « C'était l'enfer. » « Bref. » « Tu es le seul gars dans le gym. » « Je suis le seul gars dans le gym. » « Wow. » « Bref. » « On continue. » « Pas grave. » « J'ai envie de jouer au basket. » « Tant que je joue au basket, je suis good. » « Yeah. » « Je joue, je joue. » « Saison finie. » « On gagne la Coupe d'Algérie. » « Oh. » « Finale. » « J'ai bien performé. » « À ce moment-là, je me fais reconnaître. » « Tout vraiment. » « Je me fais le nom à l'équipe nationale, entendu mon nom. » « Boom. » « On the book. » « Je retourne au Canada. » « Parce que je ne pouvais pas rester en Algérie. » « Je pourrais te dire, j'ai passé une bonne expérience, mais une mauvaise expérience en même temps. » « Je suis revenu au Canada. » « Je dis, je ne peux pas rester ici. » « Je suis trop jeune. » « Ok. » « Je reviens. » « C'est là qu'il sasquatch. » « Ok. » « Ce qui était bon, c'est que moi, j'avais un petit trophée que j'ai gagné. » « La Coupe d'Algérie. » « J'ai mis ça dans mon CV. » « Il y avait à ce moment-là, le coach Alejandro Azban. » « Yeah. » « Je le connais juste de nom. » « Ce monsieur-là, qui a été très... » « Comment t'expliquer ? » « Influent. » « En fait, il m'a aidé d'une manière ou d'une autre. » « Parce que j'étais... » « J'avais 18, 19 ans, je pense. » « Puis c'était tous des gars, des gars professionnels qui jouaient en Argentine, qui jouaient à NBA, des anciens joueurs à NBA. » « Des gars des agents, là. » « Yo, des gens qui... » « Oublie ça, là. » « C'était des gros gars, je les googlais. » « C'était comme des gars qui jouaient à Portland, l'autre jouait en Argentine, l'autre jouait en Israël. » « Puis moi, j'étais là, le petit gars... » « T'es encore enfant, là. » « C'est ça. » « Le petit gars d'Algérie qui a joué pro. » « C'est ça. » « Mais il me laissait venir. » « Il m'a dit, tu peux venir, viens t'entraîner, montre-toi, etc. » « Il m'a quand même donné l'opportunité de rester dans le gym. » « Puis il m'a dit, Ali, tu peux être dans l'équipe. » « Tu ne vas pas jouer les matchs, mais je peux te payer ta carte au puce. » « Ah, OK. » « J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là. » « Et par la suite, ça a commencé. » « J'étais là dans les quelques games, sur le banc, bien sûr. » « Et ça se couche à FOL. » « L'équipe n'a pas marché. » « Tout le monde est rentré chez eux. » « Puis comme ils savaient que j'étais dans le Sasquatch, les gars de Montréal, » « On m'a rappelé en me disant, il faut qu'on finisse la saison. » « OK. » « Fait qu'il a pris Ratanasak. » « Moi, il y avait le gars Dubois qui jouait au Maine. » « Maintenant, il a un magasin de chaussures grand size. » « Oh, OK. » « Big and tall. » « Je ne me rappelle plus comment. » « Je sais que c'est Dubois. » « On est allé jouer à North Carolina avec Ratanas, avec tous les gars. » « Même Loisel aussi était là. » « C'était la PBL à ce moment-là. » « Puis on est allé jouer comme ça, man. » « Ça m'a donné des petits stats. » « Puis j'ai utilisé ces petits stats-là aussi pour continuer. » « Mais là, tu as joué pro en Europe. » « Tu as joué pro ici, ça peut passer. » « Mais comment après ça, tu peux continuer ? » « Comment tu as pu aller à l'université après ? » « C'est ça. » « Là, à ce moment-là, par la suite, je suis toujours dans les ligues. » « Mario Joseph, il avait créé une ligue à Marie-Victorin. » « Oui, la première année, c'était à Marie-Vic. » « Marie-Vic. » « Puis à ce moment-là, Mario faisait toutes les highlights. » « Fait que Mario m'a fait un highlight spécial pour moi. » « Mais il faisait à plusieurs personnes. » « Il m'en a fait un aussi pour moi. » « Et tu sais que Mario et Yul, ils étaient à Brandon. » « Et le coach qui venait juste d'être engagé, il jouait avec Mario. » « Il appelle Mario et lui dit, « Oh, est-ce que tu as des gars ? » « Et Mario, la première chose, il a pensé à moi. » « Et Yul aussi a pensé à moi. » « OK. » « Les gars sont dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. » « Parce que c'est grâce à eux, entre autres, que j'ai eu l'opportunité. » « Shout out. » « Parce qu'ils m'ont fait un highlight. » « Ils ont bien parlé de moi. » « Ils m'ont référé. » « Ça, je vais te raconter cette petite anecdote-là. » « Et j'étais à la maison. » « Ma mère était là. » « Elle me voyait que je traverse mon footlocker. » « Elle m'a dit, « Mon fils, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? » « Elle m'a dit, « Est-ce que tu as quelque chose à faire ? » « Je lui ai dit, « Maman, ne t'inquiète pas. » « Mais moi, je ne savais rien de ce que j'allais faire. » « Juste pour la calmer. » « Elle m'a dit, « Va faire vendeur de voitures. » « Va être plombier. » « Va faire quelque chose. » « Va faire un DEP. » « Je lui ai dit, « Non, moi, je suis mieux que ça. » « Ok. » « Mais j'ai juste dit ça comme ça. » « Un soir, j'étais chez moi, dans ma chambre. » « Les lumières fermées. » « Je regardais le plafond comme ça. » « Je reçois deux calls. » « Mario et You. » « Non, non, même pas. » « Ils ne m'ont rien dit. » « Ils m'ont donné mon numéro. » « Je reçois un numéro 204, etc., etc. » « Allo ? » « Yes, Ali ? » « Yes ? » « Zero anglais, là. » « Of course. » « Zero anglais, là. » « Yes. » « Mon nom est Gil Chong, de Brand University. » « Head coach, là, là, là. » « Yo, Mario, donne-moi ton numéro. » « Non, 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 non. » « Est-ce que tu es intéressé à venir à Branden ? » « Bien. » « Bien sûr. » « Est-ce que tu changes la réponse ? » « Yo, mon gars. » « Yes ! » « Ok. » « L'anglais a évolué. » « L'anglais a évolué. » « Yes, je dis yes. » « Mais encore une fois, j'ai pas fini mon secondaire. » « Mais ça, c'est universitaire. » « C'est pas pareil. » « Moi, je ne savais pas. » « Ok. » « Il m'a dit, « Can you send me your transcript ? » « Là, j'entends encore transcript. » « Je tremble. » « Oh. » « Tu repenses encore à Wayne. » « Il pense à Wayne qui a dit... » « Je pense encore à ça. » « Je tremble encore. » « Là, je suis comme... » « Yeah, yeah, of course, I'm gonna send. » « Yo, je ne l'ai jamais send. » « Rien. » « Comme par hasard, « 5 minutes plus tard, je reçois un autre appel. » « 204. » « Hey, hey, Ali. » « My name is... » « Je me rappelle. » « Mr. Rambo, coach of Winnipeg. » « Oh, shit. » « Tiens, Winnipeg. » « Did you just come ? » « Did you just receive a call ? » « Oh, you just receive a call ? » « Yes, Brandon. » « Mais c'est pas la même école. » « Yo, mon gars. » « Bémeilé, là. » « Je suis mêlé, là. » « Comment je reçois deux calls ? » « Deux calls la même soirée. » « What up ? » « Là, je suis comme... » « Wow. » « Là, je suis excité. » « Là, j'appelle Pacom et tout ça. » « Je lui raconte. » « Pacom, autre comme. » « Je veux juste... » « Shoutout Pacom. » « C'est parce que c'est un gars qui m'a aidé énormément comme l'anglais. » « C'était mon traducteur. » « C'était Pacom qui me traduisait tout, 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 tout. » « Shoutout Pacom. » « Tout sans exception, même. » « Shoutout, shoutout. » « Et c'est ça. » « Puis là, j'appelle Pacom. » « Parce qu'on l'appelait Pacom aussi. » « Parce qu'on était intéressé à Pacom aussi. » « Là, on a comme ça communiqué par rapport à ce sujet-là. » « Là, je dis, Yopak, est-ce que je devrais dire la vérité ? » « Il m'écrit un message parce que tout est par message. » « Après, moi, je ne voulais plus parler au téléphone, là. » « Je dis, Yopak, écris-moi un bon message. » « Je dis, Yop, écris-lui que... » « You know, coach, I'm gonna be honest with you. » « I don't finish my high school. » « I'm sorry. » « Il m'a dit, « Don't worry, man. » « Just send me your passport. » « Oh, encore mieux. » « Moi, je n'y croyais pas. » « Puis là, c'était rendu que je pouvais choisir entre Winnipeg et Brandon. » « Mais Gil, mon coach Gil de Brandon, il était tellement comme simple. » « Il ne m'a pas vendu. » « Il m'a dit, « You're gonna be the Michael Jordan. » » « You're gonna be... » « Même pas, là. » « Il m'a dit, « You know what ? » « You're gonna come here. » « You're gonna work. » « And you're gonna be a better man and a better player. » « Lui, il a vu te renforcer. » « Mais personne ne lui a parlé. » « C'est ça. » « Et là, j'ai choisi Gil. » « Ça me correspondait plus par rapport à ça. » « À la Suisse, je lui ai dit, « You know what ? » « Voilà, voilà, je dis la vérité. » « Puis, il m'a dit, « Je send me your passport. » » « You know what ? » « Je l'ai envoyé en décembre. » « Je l'ai reçu au mois d'avril. » « Bon, je reçois une lettre en quoi je suis accepté à l'école en tant que mature student. » « Je lui ai dit, « Moi, je vais à l'université. » « Je ne parle pas anglais. » « Puis, je vais à l'université. » « Déjà que je suis nul à l'école, comment je vais m'en sortir ? » « Tu es rentré en étudiant libre. » « Étudiant libre. » « Je suis allé faire ma visite. » « J'étais comme, « Moi, je vais aller là. » « Dream come true. » « Je lui ai dit, « Impossible que je vais merder. » « Impossible. » « C'est campus, tout. » « Campus. » « En plus, Brandon, c'est une petite ville où tout le monde adore venir voir les matchs de basket. » « Tout le monde te connaît. » « Tu es valorisé. » « Et à ce moment-là, je m'en vais. » « Zéro anglais. » « Pas comme elle a pour m'aider. » « Les gens me disent, ils me posaient des questions. » « Oh, where are you from ? » « Yes, yes. » « What's your name ? » « La seule chose, Ali. » « Je dis, Ali, OK. » « Ah, OK. » « Puis, quand ils me posaient des questions, puis je dis, « Yeah, yeah, yeah. » « Là, ils voient qu'ils attendent une réponse. » « Je dis, « Ah, repeat. » » « Là, je suis comme, « Fuck. » « Là, je dis, « Oh, Pacum, qu'est-ce qu'il vient de dire ? » « Là, ils m'expliquent. » « Là, je dis, « Oh, tu sais quoi. » « Juste dis, lui, man. » « Yeah, yeah, yeah. » « Ça a été comme ça. » « Puis après ça, au moins, Pacum, on a pris nos valises. » « Vous êtes allés là-bas. » « On est partis là-bas. » « J'ai eu un petit tuteur. » « Google Traduction, bien évidemment. » « Tu t'es débrouillé. » « Je me suis débrouillé. » « Mais je me suis débrouillé plus au basket parce que c'est ça qui m'a aidé le plus à me faire respecter en tant que tel pour que je puisse continuer à... que les gens puissent m'aider. » « Puis je me suis dit, il faut que... Ma seule manière de réussir ici, il faut que je sois un gars dans l'équipe qui est indispensable. » « Mais là, justement, après, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était plus seulement dans l'équipe. Tu étais rendu les activités avec les jeunes dans la ville, les campagnes de donner du sang. » « Oui. » « Toutes ces affaires-là, tu étais impliqué. » « Tu étais rendu à un moment donné « the big man of Alberta » ou une affaire comme ça qu'on voyait dans les journaux et tout. » « So, comment tu as embraced toute la vie ? » « Parce que là, tu n'es pas pro. » « Tu comprends, tu es juste au collège puis tu as l'impression que tu mènes la vie de Russell Westbrook à Oklahoma. » « Parce que c'est un peu comme ça, l'autre bord, là. » « Mais en fait, je ne sais pas comment t'expliquer. C'était juste un blessing, un opportunité que je ne pouvais pas dire « Ok, je suis là puis je m'assoie sur mes loriers. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Je me suis dit toute activité qui est là, je vais le faire. » « Puis moi, j'adore déjà donner à la communauté, donner du sang. » « Peu importe. » « Je faisais des stages avec des Special Olympics. » « C'était formidable. » « Les gens venus nous voir. » « C'était quelque chose que... » « C'est indiscriptible. » « Pour moi, la vie, c'est ça. » « C'est ça qui te valorise. » « Quand la porte s'est ouverte, tu as kické dans le door. » « Moi, j'ai kické dans le door. » « Tu as fait plus que tu devais en faire. » « One hundred. » « Parce que toute l'opportunité que j'ai eue, je ne pouvais pas... » « Chier dessus. » « Je ne peux pas chier dessus. » « Impossible. » « Je dis, si je pars d'ici, les gens vont me souvenir d'une manière ou d'une autre. » « Mais pas en marquant des paniers. » « That's it. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Pas en marquant des paniers. » « Je vais faire plus que juste marquer des paniers. » « C'est ça. » « Être une bonne personne inside comme outside. » « That's it. » « Tout simplement. » « Puis si on parle de basket, comment a été l'expérience ? » « Est-ce que vous avez eu une année que vous avez gagné ? » « Non. » « Non, mais comment a été l'expérience ? » « Ben, la première année, c'était, je pourrais te dire, nouveau coach, 10 joueurs nouveaux. » « C'était un peu plus difficile qu'ils pensaient. » « Fait que tu sais, je pourrais te dire, mais 3-4 ans que j'ai passé là-bas, il y a eu des ups and downs. » « Faut sûr. » « Vraiment. » « Puis, c'est vraiment l'expérience que tu as eue que tu chéris beaucoup. » « C'est pour la vie. » « Bon. » « Après ça, bon, US, c'est tif. » « C'est quoi, ça ? » « Parle-nous de ça. » « En fait, ça s'appelle USS, c'est tif. » « Oh, c'est USS, c'est tif. » « C'est Union sportive citifienne. » « OK. » « Mais avant d'être là, les 4 ans que j'ai passé en université, pendant l'été, j'étais en équipe nationale. » « Oui, à chaque été. » « À chaque été, en faisant les tournois. » « Puis, quand j'ai fini mes 4 ans en université, j'étais supposé jouer à l'étranger, mais ce n'est pas en Algérie. C'est juste qu'il y a eu un petit problème de communication et de la bureaucratie qui n'a pas fait en sorte que j'avais pu signer en Europe. On était le rendu de mois d'août. Je n'avais pas encore signé. Puis, il y avait le match amical Mali-Algérie que j'ai joué ce match-là. Puis, il était là ce dirigeant-là, ce président qui m'a dit « Tu n'as pas encore signé. Tu veux aller où ? » Il m'a dit « Voilà, voilà. Moi, je t'offre tant. Je t'offre tant. Est-ce que tu es prêt à signer ? » « Puis, à ce moment-là, cette année-là, il y avait Hichem qui était là. Ça m'a donné encore plus l'opportunité de vouloir jouer avec mon gars de Montréal. Je suis signé là-bas et on a joué là-bas. On est allé loin dans la saison. Puis là, maintenant, est-ce que tu retournes en Algérie pour l'équipe nationale ? Là, maintenant, non. Si on enlève la COVID, disons. Non. Donc, officiellement, tu n'es plus sur l'équipe. Officiellement, non. Je ne suis plus dans l'équipe nationale depuis 2015. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de retourner ? Maintenant, non. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, j'ai une vie de famille et tout ça. Je ne peux pas partir à l'étranger et laisser ma famille ici. Ça ne vaut pas le coup pour attendre avec toi. C'est vrai, c'est vrai. Mais au moment que, dans le temps que tu jouais avec Hichem, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de prendre un autre chemin, disons ? Soit de ne plus jouer pro puis de revenir à Montréal. OK. En fait, j'ai déjà commencé à penser ça depuis avant que je signe. OK. J'ai commencé à essayer de trouver une manière après le basket parce que c'est très, très important. Et de l'intel, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup. Qu'est-ce que tu dois faire après le basket ? Et j'ai vu beaucoup de gars à Montréal qu'après professionnels, ils n'ont rien foutu. Ou ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu vas retourner à l'école à l'âge de 35 ans ? Je ne pense pas. Non, mais c'est bien dit. C'est bien dit comme il a dit. Mais moi, j'ai commencé à penser à ça en me disant, parfait, depuis l'âge de 18, 19 ans, j'ai commencé à jouer pro puis j'ai commencé à jouer dans les hauts niveaux. Ça va m'emmener où ? Il faut que je trouve un moyen de poser mes fesses quelque part tranquille. C'est vrai. Là, j'ai déjà commencé puis quand j'ai joué à Sétif, quand j'ai terminé ma saison, c'est là que j'ai décidé. En fait, je n'ai pas vraiment décidé, c'est venu tout seul. Par la suite, j'ai quitté cette saison-là pour venir à Montréal pour venir au mariage d'un membre de ma famille. J'ai eu un petit conflit avec mon président qu'on ne s'est pas entendu côté salaire. Je lui ai dit, je ne pourrais pas retourner tant que je ne suis pas satisfait du salaire, des conditions. À ce moment-là, je me suis posé ici et là, c'est un travail extrêmement difficile mentalement en tant que joueur, en tant que profession. C'est le basket. Parce que tu vis de ça. Toi, c'est ta job. Tu vis de ça. C'est ma job. C'est l'argent que je rentre. Mais là, qu'est-ce qui arrive ? Tout d'un coup, je ne suis plus joueur de basket. Il faut que je tourne la page. C'est là que je n'étais pas bien mentalement. Je voyage presque à chaque semaine. Je suis dans des hôtels. Je suis toujours dans plein de pays, dans plein de villes. Je côtoie plein de personnes qui me donnent du love. Maintenant, je suis un monsieur, madame, tout le monde. Je suis un nobody. Je suis un nobody. Je prends le métro, je prends ma carte au puce, la musique dans mes oreilles. That's it. On va cloquer. C'est ça, on va cloquer le 9 à 5. Comme si tu n'avais jamais rien accompli dans ta vie. Yo, mon gars, comme si je n'avais rien accompli, comme si mon histoire était derrière. Et guess what ? Je me suis retrouvé où ? Centre d'appel. Centre d'appel, sans dire suspect nobody. Non, moi, je travaille là-dedans. On a tous passé ça. J'étais dans un centre d'appel qui j'étais comme shit. pendant 8 heures de temps sur un bureau en train de bip, 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 bip. Oh, boy ! À un moment donné, j'étais tanné. Puis qu'est-ce qui est arrivé à moi que j'étais tanné ? Problème au travail. J'ai commencé à raccrocher sur les clients. Là, tu snaps puis bon, tu vas perdre la job. J'ai perdu ma job. Là, j'ai dit shit. Qu'est-ce qui se passe là ? À ce moment-là, une chance que je suis quelqu'un qui, yo, je ne me laisse pas abattre. On trouve de solutions. J'ai commencé à créer ma compagnie de transport. J'ai commencé à faire mes affaires. J'ai commencé à faire plusieurs affaires. Toujours dans le legit. Oui, on s'entend. Toujours. Mais c'était ça. Mais c'était très difficile. Je pourrais te dire, c'était une année très, très difficile. Pour être capable de faire le pont entre la vie de basketeur et la vie, on va dire, de simples citoyens. Simple citoyen. Mais comme Ali a dit, si tu ne l'as pas préparé, quand ça va te rattraper, tu es perdu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est là que ça va te frapper. Et puis c'est vrai qu'est-ce qu'il dit comme quand je regarde certaines personnes et même moi, il y a eu une partie d'un temps dans ma vie que je ne savais pas comment remplacer cette compétition-là. Je ne savais pas comment remplacer le titre de ton horaire. Tous les jours, tu finis l'école, tu as une pratique. Tu comprends ? Cinq jours semaine, la fin de semaine, tu as ton tournoi ou tu as ta game. Ton horaire est préfet tout le temps. Maintenant, c'est comme comment je remplace ça ? Moi, ce n'était pas plus l'horaire. Moi, c'était vraiment la compétition. Moi, c'était ça le trou qui est resté pendant longtemps. Comment je remplace ? Comment je fais pour combler cet instinct de toujours vouloir compétitionner ? C'est pour ça que des fois, j'allais dans des baskets libres et je devenais fou. Je faisais des affaires contre du monde. Pourquoi je fais ça ? Tu comprends ? Mais juste parce que je cherchais cette compétition-là et je pétais une coche parce que le monde ne peut pas. Tu voulais combler un vide. Oui, exactement, mais ça ne va plus jamais être comblé. Maintenant, j'essaie de redonner à la communauté du basket et c'est comme ça que ça me comble. C'est savoir l'affectement. Ça, c'est un bon point. Exactement. Moi, c'était ça aussi qui m'affecte. Mais là, c'est le point que je veux aller. Je sais que présentement, la COVID met les bâtons dans les roues de beaucoup de personnes, mais je sais que toi, Hichem Benayad, Kewin puis une autre dame. Oui, Naila. Naila, exactement. Vous aviez commencé un projet, une académie, si je ne me trompe pas. En fait, l'histoire de cette académie-là, c'est Hichem qui a créé ça. C'est lui le fondateur en Algérie de cette académie-là. Comme lui, il est en Algérie, il est là. C'est lui qui a fait toute la paperasse, c'est lui qui a créé toute cette académie-là. Et nous, en fait, on est un plus extra dans cette académie-là qu'on donne notre expérience, notre knowledge. OK, votre temps et tout. Et par rapport à ça. Mais est-ce que vous devez aller en Algérie pour ça ou bien lui, il fait des écoles, des écoles capsules ailleurs dans le monde? En fait, on a commencé à faire en Algérie. Puis, éventuellement, ça va être Maroc, Mali, Tunisie. OK, les pays proches. Les pays proches, les pays africains. Puis, on essaie aussi d'essayer de voir s'il y a possibilité de s'affilier avec une fédération genre la BAL, la BAL, c'est affilé avec la NBA, par exemple. Fait que, tu sais, on essaie de voir s'il y a des moyens. Pour le moment, on est dans le bon chemin parce que l'académie, elle est sponsorisée et financée par l'ambassade américaine en Algérie. Oh! Fait que, tu sais, c'est vraiment c'est Washington qui... Excusez-nous, pardon. C'est quelque chose de big quand même. Yeah, yeah, yeah. Puis, Hicham a fait du gros travail dans ça. Mais là, t'aides-moi, est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on aille en Algérie pour pouvoir interviewer Hicham? C'est le problème, mon gars. Hicham, il est ici. Hicham, vous devrez l'interviewer avant qu'il parte. OK, là, présentement, il est là? Il est ici. Ah, bon, OK, Hicham, je sais qui est envoyé derrière lui. Et puis, c'est ça. Cette académie-là, en fait, en Algérie, il y a un gros pépin, c'est qu'il n'y a pas de programme qui va encadrer des joueurs spécifiques. Nous, en fait, ce n'est pas que le basket, c'est plusieurs disciplines. Ah, OK, parce que vous, je vous connais, vous êtes des basketteurs. Nous, on est des basketteurs. C'est pour ça que j'ai entendu parler de ça. Voilà. Mais l'académie en tant que telle, c'est plusieurs disciplines, que ce soit volleyball, tennis, plusieurs disciplines. Puis, on a plusieurs coaches dont certes, dans toutes ces disciplines. d'accord. Et est-ce que l'académie a aussi une empreinte sur, ça s'appelle l'académie, mais sur l'académique des joueurs et le niveau de vie des joueurs? C'est effectivement, un sport-études, entre autres. C'est ça, c'est un sport-études. Si tu n'as pas, c'est études et sport. Ce n'est pas d'études, pas de sport, pas de sport, pas d'études. Parfait. C'est comme ça. Et on encadre des élites. C'est des joueurs qu'on prend, puis qu'on les encadre pour essayer de leur donner une opportunité d'aller aux States en leur donnant un scholarship, entre autres. OK. Si je ne me trompe pas, arrête, tu me diras si tu connais ou si tu ne connais pas. Est-ce que c'est un peu le même principe que l'institut qu'il y a en Ontario ici, l'institut de basketball qu'il y a en Ontario qui est fait exprès pour entraîner des joueurs? On les sort de leur cadre scolaire normal. Ils vont à l'école avec cet institut. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, excusez-moi. C'est la fin, Fédris. Mon cher. En tout cas. Puis, en fait, on leur donne un entraînement qui est plus adapté vers le professionnel tout court. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais, genre là, on n'est pas rendu où on peut vraiment les sortir de leur établissement. Du cadre académique. Du cadre académique. Mais, on a des tuteurs où on peut les aider à aller plus loin dans leur côté académique et sportif. Donc, ils ont des... Ça reste un extra. C'est ça. Un extra-apport. C'est un extra-apport, voilà. Que génial. So, guys, aujourd'hui, on a eu Ali qui est sorti d'Algérie, qui est arrivé au Canada à 9 ans, qui a commencé à jouer aux primaires. Pas grand grandeur, mais grand accomplissement. Grand accomplissement. Bon, qui a commencé sa carrière en prenant des pâtés et qui a fini sa carrière en donnant des pâtés. Puis là, maintenant, bon, monsieur est quelqu'un qui... qui est un entrepreneur, si je ne me trompe pas. Là, j'étais entrepreneur. Maintenant, je travaille dans le domaine de la construction. Ah, OK. OK, bon. Peut-être que tu seras entrepreneur en construction à venir. Mais avec la COVID, je pense que toutes les petites PME ont tous pris un coup en pleine face. là. Mais bon, guys, ça, c'était Ali. Mais là, on n'a pas fini avec vous quand même parce qu'il y a Coach Ted qui veut... On a toujours des petites questions pour notre Ali. Qui ne va pas laisser les invités partir comme ça, là. Non, non, non. It is too easy sinon, là. Non, non, non. So, Ali, tu regardes le show? Yes, Ted. On a des petites questions à la fin. Vas-y, je t'écoute. Sans penser, réponds one time. On va voir si t'es le premier qui va pas choke. So, toi, t'es offense ou defense? Moi, je suis plus offense. Ok, tu vas recommencer ça. Tu vas me recommencer ça. One time. Parce que c'est spontané. Offense, defense. Defense, offense. Ok, ok. So, toi, t'es plus chaud ou froid? Chaud. Ok. Blocker stills? Block. Donks ou three-pointers? Donks. Zone defense ou man-to-man? Man-to-man. Algérie, Canada ou Europe? Algérie. Bon, Patriote. Mais oui, c'est sûr. Patriote. Non, mais comme il a dit, comme, dans son histoire, il retourne tout le temps. Exactement. Il peut pas jouer ici, il va continuer, il revient, il essaie de trouver son trou. Mais lui, Back Home lui a toujours montré que c'était Back Home. Il y a une porte ouverte, exactement. Home is home. C'est la base des bases. Exactement. La maison, la porte de la maison va toujours être ouverte. Va toujours être ouverte, mon gars. That's it. So, guys, ça, c'était l'épisode 7 de Technicophore Podcast. Si pas, vous avez remarqué, Ted et moi, on commence à parler bizarrement. Mon cher. On voit depuis le début de l'épisode. Shada. 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 Mais montre l'affaire. Je pense que ça s'appelle Succulent Crémace. Quelque chose comme ça. Excuse-moi. On va regarder ça convenablement. So, sur Facebook et Instagram, Succulent Crémace avec un K. Exactement. Montre-le à la caméra pour qu'ils puissent voir l'image. Si je ne le tiens pas droit, c'est que je ne me tiens pas droit. Mais de toute façon, je vais mettre la description en dessous du pause. Bon, on fait ça aussi parce que Fedris, c'est un gars qui supporte beaucoup le projet. All day, all day. qui était un de nos premiers invités. Vous irez regarder la première. Qui était le premier invité. D'ailleurs, le premier invité. Le premier invité. So, guys, c'était Technical Fault Podcast avec notre invité Ali. Dis le nom au complet, s'il te plaît. Dis le nom au complet. Juste avant, juste avant, Edlin. Très, très important aussi. Vas-y. Il faut donner le mérite à vous deux parce que c'est très, très apprécié le fait de faire un podcast comme ça, de donner votre temps à ramener des gens puis à leur poser des questions puis à partager leur histoire. à notre communauté québécoise basketball. C'est très, très important et j'apprécie ça énormément et j'espère que les gens vont pouvoir se reconnaître dans ces histoires-là et prendre des notes, conseils, peu importe. Merci beaucoup à vous donner. Un gros merci de ta part de donner ton grain de sel par rapport à ton histoire ou même tes histoires à travers le passage que tu as eu et des expériences que tu as eu soit au basket québécois soit au basket canadien soit même au basket en Europe, en Afrique également. bro, c'est nous qui te remorsions. Pour de vrai, le plaisir est pour nous puis il n'y a pas d'épisode, il n'y a pas d'émission sans les invités. That's it. Sans les auditeurs, sans les invités, Ted et moi, on est juste assis dans un salon là. Et on l'aurait fait pareil. Exactement. So sur ce, c'était Edlin, votre talk shatter avec... Coach Ted, vous déjà connaissez, nous en, nous en. Nous en. Nous en. Nous en. Non, non, non. Je m'ai ce que j'ai. Je m'ai un attack sur lui et un attack sur lui. Attack. Attack. Right there. Attack. Attack.